coucou bonjour à tous bonjour youtube on est encore une fois sur continue la série sur sur le teint de quoi je voulais vous parler je voulais vous parler du teint rouge alors le teint rouge c'est ce qu'on apparente à la peau sensible aujourd'hui en médecine chinoise on parle de teint rouge quand on a le teint rouge ça signifie un excès de chaleur dans le corps ça signifie ça signifie que dans le corps il y a de l'inflammation qu'est ce que c'est l'inflammation dans le corps et bien c'est que la personne a une alimentation inflammatoire elle va manger tout ce qui génère de l'inflammation c'est à dire de la viande rouge des produits fumés de l'alcool du fromage de la déshydratation tout ce qui tout ce qui est de l'huile du gras du mauvais gras du trans tous les trans possibles tout ça ça crée de l'inflammation et l'inflammation c'est quoi ben c'est juste la porte ouverte à toutes les maladies il y a un prix nobel dont je ne sais plus le nom qui a prouvé que s'il n'y a pas d'inflammation dans le corps il ne peut pas y avoir de cancer tout simplement tout simplement parce que il faut un terrain pour que la maladie se développe et le terrain propice à toutes les maladies à toutes les problématiques et à un vieillissement accélérée c'est l'inflammation donc quand on est rougeau comme ça du 1er janvier au 31 décembre je rougette ça veut dire qu'il ya une problématique dans l'ensemble du corps le visage c'est véritablement le c'est en fait c'est de l'écran de l'ordinateur là on voit absolument tout ce qu'il ya dans le disque dur qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe dans ce dans ce corps ce métabolisme il en est où il est en inflammation permanente alors qu'est ce qu'on peut faire bon alors c'est difficile de donner une prescription ici parce que il faut quasiment changer toute l'alimentation et passer d'une alimentation inflammatoire à une alimentation antioxydante alors pour ça j'ai un cours j'ai deux cours merveilleux beauty loge alimentation beauté si vous voulez vraiment savoir tout dans les détails c'est là dessus qu'il faut aller mais pour faire simple et pour ceux qui n'ont pas envie de s'enquiquiner arrêtez de manger ce que vous mangez mangez plus de légumes et surtout buvez de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau l'eau éteint l'inflammation ça c'est un petit peu c'est comme les pompiers quoi quand il y a le feu on jette de l'eau dans un corps inflammé quand il y a le feu on met de l'eau et c'est de l'eau avec rien du tout dedans au niveau cosmétique quand on a véritablement une peau rouge avec des problématiques de coupe rose de trajet coupe rose de point rubis de télangectasie de toute la famille qu'on n'aime pas dans les problématiques liées au système sanguin dans le visage et bien il y a une petite merveille que mère nature a conçu pour ses filles c'est l'huile essentielle d'immortel c'est une merveille c'est votre ami pour la vie si vous avez ce genre de problématiques au niveau de votre teint donc voilà la peau rouge il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'alimentation il faut aussi boire énormément et là du coup pour le coup on évite les sports à outrance qui vous font ultra transpirer parce que ça inflame encore plus on va plutôt aller dans des sports qui vont qui vont être plus soft comme la natation des choses des choses un petit peu moins violentes et puis et puis surtout surtout on va agir au niveau cosmétique avec une huile essentielle d'immortel voilà il y aura encore plein d'autres choses à dire mais en cinq minutes je vous ai dit le maximum voilà à tout bientôt on se revoit sur d'autres vidéos on met le pouce on s'abonne et on partage à bientôt au revoir